bon et salut tout le monde comment allez-vous moi ça va très bien alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite présentation de mode sur la moissonneuse New Holland CX 8080 si je me trompe de toute façon je verrai tantôt donc d'apparence extérieure je vais faire un petit peu le tour comme j'ai fait chaque fois donc c'est la CX 8000 j'avais pas très bien lié je sais pas c'est en c'est une 90 bon ça on va dire ça comme ça donc voilà donc d'apparence extérieure c'est une très très belle moissonneuse je trouve vraiment très très belle en tout cas perso grâce au mode play caméra donc c'est le mode qui sait faire ce que je fais là maintenant mais j'ai un petit peu aller la voir en détail du dessous etc regardez je vais animer la petite lumière donc le dessous est pas trop trop mal fait vous pouvez le constater parce que moi j'aime bien quand j'ai des modes de les regarder tout en détail donc euh nu au long c'est pas flouté niveau du dessus c'est assez correct aussi alors niveau attendez niveau de la coupe elle a pas trop l'air mal non plus tout votre que j'aime pas trop perso c'est regardez c'est ici donc le nom de la coupe ici oh excusez moi c'est un peu flouté mais sans perso c'est que des petits détails c'est vraiment que des petits détails en tout cas au niveau attendez j'ai coupé la lumière au niveau du reste de la coupe c'est très très beau donc maintenant je vous propose tout de suite de monter dedans dans la moissonneuse voilà 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 au niveau extérieur elle est plutôt pas mal donc maintenant je regarde l'intérieur donc l'intérieur elle est un petit peu personnelle attendez que je regarde non ça va ça va c'est pas si tu veux ouais non ça va elle est pas trop trop mal faite moi je trouve que ça elle est même très belle donc c'est bien réussi certes il y a des plus belles moissonneuses mais il y a pire aussi on va dire ça comme ça donc maintenant perso au niveau des fonctions donc elle s'affiche tout de suite donc euh les phares avant sur F euh 5 et 6 c'est gros phare euh vous avez euh les knutons en droite donc les warnings les knutons en gauche les knutons en droite sur le touche 1 2 3 ou sinon ça c'était sur le Numpad le klaxon est fonctionnel on voit donc euh donc euh donc 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 voilà donc moi j'aime bien faire ça quand on voit la moissonneuse comme ça moi je la trouve très très belle quand on la voit comme ça donc voilà maintenant chacun son chacun s'écoute donc je vous propose à démarrer j'ai un petit peu la mettre j'ai pu mettre le gyrophare donc comme vous pouvez le voir le gyrophare est fonctionnel et maintenant nous allons essayer voilà pour une marque de belgique profonde c'est juste le maximum avec l'action 700 euh 80 80 et celle-ci c'est vraiment maximum on ne peut pas mettre plus peau puisque dans les rues avec une avec une machine pareille c'est pas si compliqué donc voilà donc euh nous allons tout de suite l'essayer j'allais j'allais au dessus couteau donc ah oui donc au niveau euh réservoir on est sur du 500 litres quasi donc je ne sais pas il y a de quoi il y a quoi de excusez-moi il y a de quoi de faire euh niveau qu'est-ce que je voulais dire parce que je ne sais plus ce que je voulais dire ça c'est pas trop grave euh qu'est-ce que je voulais dire enfin bref donc maintenant je vais vous montrer un petit peu euh niveau tarifs donc euh c'est à 90 ouais donc c'est à 90 ouais donc c'est à 90 15 000 euros donc c'est c'est plutôt bah énormément cher par rapport à la classe section et la coupe on est sur 55 000 euros donc euh donc voilà donc voilà 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 donc maintenant je vais tout de suite la mettre en mode travail donc euh on appuie sur la virgule donc le donc la trémie se déplie ainsi que l'échelle et euh donc l'ouvrier sur cette chaîne-ci marche très très bien et je vais essayer donc quand on l'a fait fonctionner tout tourne donc c'est plutôt pas mal et je vais tout de suite la démarrer donc elle a aussi euh une fonction pour épandre pour broyer tout ça et la fonction donc on appuie sur N je crois on appuie sur N et voilà ça fait un gros andin donc c'est un peu comme l'invection voilà donc à vous ce que je voulais dire aussi la vitesse c'est 30 kmh voilà en tout cas il est mis ici 30 kmh donc voilà donc je vous voulais constater qu'elle mentionne très très bien je crois que j'ai même l'utilisé ça fait vraiment pas trop trop mal le niveau de la trémie voilà un peu dommage ici qu'on ne sait pas voir la trémie du niveau derrière mais ça c'est c'est que des petits détails donc sinon c'est très confortable du coup on s'est bien moins sonné avec voilà donc ici il est presque fini voilà là je la mets en mode ouvrier sur le bout de mon statuil elle marche très très bien aussi donc sur ce temps là je vais un petit peu regarder la capacité donc la trémie elle a une capacité de 10 050 litres et sur l'élection c'est 12 000 ouais un petit peu moins que son élection donc 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 la maintenance 270 2 2 95 euh 75 euros donc voilà donc l'usage donc c'est pour donc c'est pour le blé l'orge et le colza voilà 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 vous pouvez constater que le guillet fonctionne très très bien voilà voilà donc là elle est plus amoureuse 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 donc voilà donc j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de mode donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des j'aime partagez likez abonnez-vous si ce n'est pas prêt et n'oubliez pas lâchez-vous surtout sur les commentaires c'est un pourquoi pour moi j'adore que vous commentez surtout pour vous dire ce qui va mais aussi ce qui ne va pas donc voilà ça peut être aussi bien de dire ce qui ne va pas comme ça j'ai jamais dû reprendre mes prochaines vidéos donc j'espère que vous aimez et nous donc euh n'oubliez pas bye bye tout le monde et comme toujours le lien sera dans la description donc bye bye tout le monde c'était Olivier Beau c'est parti